Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais utiliser pour la toute première fois la palette Zorn. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Donc si vous ne voulez pas manquer les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Qu'est-ce que la palette Zorn ? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quand même devenu pas mal populaire sur YouTube. Surtout, on en entend beaucoup parler par les artistes peintres américains. Personnellement, moi je ne l'ai vraiment jamais utilisé. Et comme j'aime bien les défis et la découverte, je vais réaliser un paysage devant vous avec cette fameuse palette Zorn. Mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir gratuitement un nouveau e-book sur tous les médiums pour la peinture à l'huile et pour la peinture acrylique. C'est entièrement gratuit, cliquez sur le lien et vous allez pouvoir télécharger ce nouveau e-book. Alors qu'est-ce que la palette Zorn ? D'abord, qui l'a inventé ? Donc c'est Anders Zorn, un artiste peintre, qui est né en 1860 et est mort en 1920. Il a créé cette palette à base de quatre couleurs. L'ocre jaune, le noir d'ivoire, le vermillon et le blanc de titane. Le vermillon est un rouge pâle. On peut facilement le remplacer par du rouge cadmium clair. Alors qu'est-ce qu'il a fait avec ça ? Regardez, voici quelques œuvres qui ont été réalisées par Anders Zorn avec cette fameuse palette-là. Il n'utilisait pas non plus systématiquement cette palette dans toutes ses œuvres. Certaines contiennent aussi du bleu, du jaune ou même du vert. On aurait retrouvé d'ailleurs des tubes de bleu cobalt dans son studio. Et ces palettes qui sont conservées dans les musées portent des traces de ces couleurs-là. Mais il aurait vraiment utilisé surtout les quatre couleurs de la palette Zorn. Donc dans cette palette Zorn, le noir d'ivoire, c'est un noir froid, légèrement bleuté. Si on le considère vraiment comme un substitut de bleu, la palette Zorn comprend une version des trois couleurs primaires avec le rouge et l'ocre jaune. Le noir et le blanc, ça va permettre de travailler surtout les valeurs. Et comme je le dis souvent, les valeurs sont encore plus importantes que les couleurs. Et je dis aussi qu'il vaut mieux utiliser une palette de couleurs limitée. Ce sont là deux aspects vraiment qui rendent l'apprentissage de la peinture beaucoup plus facile. Mais avec cette palette, on est quand même très limité. Il me semble que le résultat sera assez monochrome. Et qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de saturation dans les couleurs. Donc pour toutes ces raisons, si vous voulez, la palette Zorn, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus adapté au portrait. Et il me semble qu'il sera difficile de réaliser un paysage avec seulement ces deux couleurs, le noir et le blanc. Alors, on va essayer. On va commencer tout de suite par faire ça, ce paysage avec la fameuse palette Zorn. Pour réaliser ce petit paysage-là, je vais utiliser donc les couleurs, les fameuses couleurs. Le blanc de titane, l'ocre jaune, le rouge canneum clair et le noir d'ivoire. J'ai mon couteau. Au niveau des pinceaux, j'ai prévu mes deux langues de chat préférées. Connoisseur Black & White Hog Philbert, numéro 8 et numéro 4. Le Connoisseur Black & White Hog Ron, celui-là, c'était en ron numéro 1. Ici, j'ai mon petit médium à peindre, qui est finalement du Holbein médium à séchage rapide. Mon pot de diluant à peinture pour nettoyer mon pinceau. J'ai mes chiffons et je peux commencer. Et là, c'est une toile, un morceau de toile que j'ai posé sur un panneau de bois avec du ruban adhésif. Un morceau de toile, donc j'ai fait un cadre ici pour une dimension de 16 cm par 36 ou 6 pouces et demi par 14 pouces. Alors, comment je vais procéder ? Tout simplement, je vais faire mon dessin. Alors, j'ai une photo de paysage. Je vais placer mon dessin, c'est important. Je vais utiliser du noir dilué. Et puis, je vais commencer à peindre avec les couleurs, les orbes. Alors, c'est sûr, je ne pourrais pas avoir un ciel bleu. Je ne pourrais pas avoir des collines mauves. Je vais utiliser les couleurs que j'ai sur ma palette pour faire comme je peux. On va voir, on va essayer de travailler les valeurs surtout. Et un petit peu les couleurs, donc travailler les chauds, les froids. Et on va voir ce que ça va donner. On va voir ça, puis on va en parler après. On va voir ça, puis on va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça, puis on va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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 sûr que c'est pas précis, on pourrait travailler bien plus longtemps les détails, tout ça, j'ai un petit peu de difficulté vous avez vu, à faire ressortir le toit ici, à cause de la le ciel en fait, je l'ai fait plus pâle qu'il aurait fallu, parce que le toit en fait, il est plus pâle si j'avais fait le ciel un peu plus foncé ça aurait été plus facile pour moi de faire sortir le toit des petits trucs comme ça on tombe des fois dans des petites difficultés à cause de ça, bon c'est quand même très impressionniste, même expressif quasiment, parce que j'ai fait ça très très vite, surtout ici mais voilà, donc voilà, les couleurs on parle de la couleur, la palette zone moi personnellement, je trouve que c'est bien, ça marche ça fonctionne, mais par contre j'ai eu de la difficulté je suis plus à l'aise avec mes couleurs à moi, mon blanc de tal, mon jaune de cadillium mon cramoisida lizarine, le bleu phtalo j'aurais fait un ciel avec du bleu phtalo dedans, parce que là il paraîtrait que le noir d'ivoire est légèrement bleuté, légèrement froid, il paraît peut-être bleuté en comparaison des autres couleurs ici, mais quand j'ai commencé, je ne le trouvais pas bleuté du tout donc vous voyez, c'est vraiment les écarts de, on va dire, de température de couleur, qui donnent cette impression que c'est bleuté, parce que j'ai mis beaucoup d'ocre, beaucoup d'orange ici, donc puisqu'il y a de l'orange le gris nous paraît bleuté, un gris neutre nous paraît bleuté dans de l'orange parce que c'est, le bleu est complémentaire de l'orange c'est quelque chose que, c'est physique on ne peut pas éviter, c'est comme ça puis ça, voilà le résultat que ça donne, moi j'ai aimé ça j'ai aimé ça, j'ai aimé m'amuser, alors pourquoi ne pas le faire vous aussi vous amuser, faire un exercice, vous voyez un morceau de toile, même pas une toile montée et quand c'est fini, c'est sec on le met aux poubelles, c'est pas grave, on s'est amusé on le prend en photo quand même, parce que ça fait un petit souvenir d'une part puis ça permet de comparer si on fait d'autres essais, d'autres tests après, de dire ah ben tiens, et si par exemple bon ok, la palette zone c'est ça moi je suis libre, et si je rajoutais juste un bleu mettons un bleu outre-mer à tout ça, ou bien si je remplace le rouge vermiot ou cadmium clair par du cramoisi d'alizarium, ou si je remplace l'ocre jaune par un vrai jaune, un jaune cadmium ça donnerait un autre effet c'est sûr que si j'ai du jaune cadmium avec le noir d'ivoire, là je vais avoir du vert un vrai vert alors que là j'avais un vert un petit peu caquis, j'arrivais pas à faire du vert vraiment du vert, c'est pas possible alors je comprends que cette palette là elle est surtout bonne pour le portrait, parce que du vermiot, de l'ocre jaune et du blanc, ça fait une belle couleur de peau dans la lumière le noir va rendre cette couleur plus foncée bien sûr, plus froide un peu pour les ombres faire des gris, ça va fonctionner aussi peut-être des natures mortes aussi des belles natures mortes avec ça, ça fonctionnerait très certainement pour les paysages ça va nous donner quelque chose comme on disait au début assez monochrome et peu fort en saturation bien que j'aurais pu mettre des rouges pures aussi mais la saturation, on ne pourrait l'obtenir qu'avec du rouge, uniquement du rouge voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu que ça vous a inspiré au moins puis moi ça a été une expérience une première expérience avec cette palette là si ça vous a plu, merci de mettre les pouces en haut et si vous avez des commentaires des questions, allez-y dans l'espace de commentaires sous la vidéo on prend beaucoup de plaisir à vous lire énormément on apprend des choses il y a même des abonnés de la chaîne YouTube qui vont mettre leur expérience dans les commentaires et puis ce sont des choses des fois qu'on ne sait pas et puis on en apprend aussi on en apprend tout le temps merci infiniment et à très bientôt pour une autre vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz